Sous-titrage ST' 501 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 mentalement un peu cette crainte de mal faire et forcément ça fait déjouer et peut-être qu'on joue un peu avec le frein à main en ce moment, enfin beaucoup. Et donc on attend souvent d'encaisser ce premier but pour se révolter un petit peu et sur le match de vendredi c'est ce qui s'est un peu passé, c'est ce que le coach nous a dit à la mi-temps aussi, de lâcher tout quoi. Et bon on a essayé, on est revenu petit à petit dans le match, on s'est procuré je crois 3, 4, 2, 3 occasions, puis à la fin ça finit par payer. On aurait même pu, sur une dernière action peut-être, si le centre de John je crois, sur Samir Benmezian a été un peu mieux, on aurait peut-être pu, avec un peu de réussite, l'emporter. L'emporter un effet dans le temps national. On a vu quand même Noury aussi qui est bien rentré dans ce match aussi, il a eu quand même une perte d'occasion, il est rentré par rapport à la saison dernière, il a l'air de revenir lui aussi parce qu'il y a beaucoup trop de joueurs qui sont en deçà et c'est vrai qu'on ne peut pas parler de Granik aussi, qui en ce moment, suite à une longue blessure qui traîne encore, donne pas la pleine mesure et on savait qu'il y aurait une dépendance de Granik et là c'est criard. Alors que l'on voit ici le pressing des Clermontois sur le but Nîmois, quelques minutes avant l'ouverture du score, il y avait déjà eu une première alerte avec cette balle qui passe au-dessus de la barre transversale, et puis trois minutes après l'ouverture du score en faveur des Auvergnats avec Grégory Bettiol qui a percé les lignes nimoises. Regardez, c'est dans l'axe du terrain et c'est imparable, c'est difficile de, Cyril, dans une situation pareille, de voir un joueur arriver balle au pied d'aussi loin et ça va très éviter. C'est surtout la situation du jeu qui est un peu bizarre parce qu'on est en ombre, en fait on est présent, mais j'ai l'impression qu'on est un peu arrêté et qu'en fait on subit cette action. Il suffit juste, je ne vais même pas dire d'être en anticipation, mais d'agir tout simplement. On aurait simplement été un peu plus agressifs et je pense que ce joueur-là ne serait jamais passé. Après se faire éliminer, il s'est éliminé contre eux, ça arrive à tout le monde, mais derrière ce qui me gêne, je crois que c'est Fanchon qui ne vient pas fermer, qui ne vient pas coulisser, et puis à droite je crois que c'est Bosch qui est un spectateur, il ne vient pas en soutien. Il ne vient pas en soutien, ça fait que le gars s'est éliminé, ben voilà. Mais je pense que là, il y a quatre défenseurs, tout le monde est... On a tous pensé que, je crois que c'est Aurélien qui est au duel avec, et c'est ça notre souci actuellement, c'est qu'on compte un peu trop sur les autres et qu'on réagit, on est tout le temps en train de réagir. Alors il y a eu des réactions en seconde période, on va le voir avec Rian Nouri, qui trouve le petit filet de Fabien Farnol. On s'est dit, ça y est, les Ninois sont en train de revenir dans ce match, on est peut-être moins timorés, moins en dedans, essayer de ne pas jouer de l'intérieur. Et on s'est dit que des occasions vont venir, donc là, petit filet. Ensuite, ça va être, je crois, Jean-Alain Fanchon qui, dans l'axe, va manquer le cadre. Et bon, il s'en faut de peu. Et puis, alors là, on se dit, Patrick, c'est le tournant du match, c'est le fameux poteau de Samir Benmezian qui venait de rentrer. Parce que l'action est magnifique. On évoquait, on commentait, c'est vrai, le but d'égalisation que Samir n'a pas pu mettre au fond des filets face à Arles. Là, on s'est dit, c'est vraiment une malédiction pour lui. Oui, et puis disons que je pensais qu'après, on ne reviendrait pas, parce que quand on est poissard comme ça, surtout que sur cette deuxième invitée, on a eu quand même quelques occasions, et c'est que justice, après, on va le voir, enfin, c'est la délivrance, mais qu'à la 90e minute, parce que ça aurait été une catastrophe de perdre trois matchs dans la semaine. Pour appuyer les propos de Cyril, vous savez que cette année, on est une équipe qui réagit tout le temps. On l'a déjà connue cette saison-là. Et on est les champions de la deuxième mi-temps. Je ne sais pas si on a les statistiques, mais je crois qu'on serait sixième ou septième de la deuxième mi-temps. Et on est dernier la première, donc il va falloir... Mais ça ne paye pas, ce genre de classement, Olivier. Ça veut dire tout simplement qu'il va absolument qu'on rentre dans le match avec le couteau entre les dents. Et on est trop tendre en début de rencontre, quoi. Alors, on parlait de l'apport de Jonathan Parpex dans le cloire droit, dans la profondeur. Regardez, on le voit ici, cette petite tentative de l'homme, je peux vous dire. C'était pas mal joué, parce que c'est fait volontairement. Il s'en faut de peu pour trouver la lucarne droite de Fabien Farnol. Ça a annoncé, c'est vrai, une bonne nouvelle pour les Nîmois, alors que le stade était en train de se vider. Sur coup de pied arrêté, ce qui a enragé Régis Brouard en salle de presse, ça je peux vous le dire. Le coup franc de Pierre Bouby et la reprise de la tête victorieuse de la part de Samir Benmezian. Un partout, et puis deux minutes plus tard, vous y faisiez référence, Cyril, dans notre temps additionnel. Il s'en est fallu de peu, je crois qu'on aura la dernière action, pour que le Nîmo olympique ne remporte les trois points de la victoire. Regardez comme ça, ça jouait mieux dans le couloir droit, il y avait plus d'automatisme. Et regardez, il s'en faut vraiment de pas grand chose. Il y a eu du monde en plus de la surface pour le reprendre. Oui, parce qu'en plus, les Nîmois ont été aussi dopés par le public qui a cru, immédiatement, décifflé de la bronca, on est passé aux applaudissements. Nîmes, vous savez, ça passe du très froid au très très chaud, en très très peu de temps. C'est comme ça, le football, Nîmes, il faut donner le maximum pour que le public soit derrière vous. Allez, la réaction de quelqu'un qui n'était pas content, il connaît bien le banc de Nîmois, il s'agit de Régis Brouard. Après, ce qui m'embête, c'est qu'en premier mi-temps, on doit mener au score plus largement. On doit revenir, à part la pénétration de Noury en premier mi-temps, ils n'ont rien eu. Et nous, on a des situations, on doit marquer 2-0 à la mi-temps. Voilà, il nous a manqué quatre minutes, malheureusement. Les quatre minutes du temps additionnel, les regrets de Régis Brouard. Satisfaction de la part de Victor Zvenka et surtout des certitudes. Nîmes va se maintenir, puisqu'on parle de maintien à cause de cette 17e place. Mais pour Victor Zvenka, Nîmes se maintient, il n'y a pas de discussion possible. Aujourd'hui, notre objectif, malheureusement, ça va être d'essayer de se maintenir. Voilà, et de se maintenir. Pas d'essayer, c'est se maintenir. Donc ça va passer par ce genre de rencontre où tu es en difficulté, tu perds un zéro à la mi-temps, tu vas chercher un point. Maintenant, on va bien se préparer pour le match de camp, parce qu'on va jouer deux matchs de suite à la maison. Et donc, il faudra être encore mieux la semaine prochaine pour battre l'équipe de camp. Il a été l'auteur d'une excellente rentrée. C'était son premier match de la saison en championnat. Un poste qui n'est pas le sien, on le rappelle, il est milieu défensif. Il s'agit de Jonathan Parpex, qui rappelle certains objectifs pour le club à venir. Maintenant, ça va falloir bosser et puis essayer de faire des matchs complets, parce que là, pour le moment, on n'y arrive pas. Metz, c'était une mi-temps. New York, c'était une mi-temps. Là, c'est encore une mi-temps. Voilà, et encore, sans enlever le mérite de Clermont, on a vu une équipe quand même qui ne nous a pas trop mis en difficulté non plus. Même si, voilà, on ne peut s'entendre qu'à nous-mêmes quand même. La semaine prochaine, ça va être un autre match. Parce que c'est une équipe qui a un peu plus d'ambition Clermont et voilà, il va falloir être bon devant notre public. Il a été absent pendant un mois. Il s'agit du capitaine Benoît Poulain, l'un des patrons de la charnière centrale nimoise, qui a rappelé un autre objectif désormais, celui de bien enchaîner les matchs. On vient d'enchaîner deux matchs corrects, on va dire. À New York, on a été pas trop mal et là, à domicile, pas trop mal. Donc voilà, ce que j'avais dit un peu aux autres avant le match, c'est que pour que la roue, elle tourne, parce qu'on n'a pas eu trop de réussite sur quelques matchs, notamment à l'extérieur, pour que la roue, elle tourne, il faut enchaîner des bons matchs, trois, quatre bons matchs. Là, on fait un bon match, on fait match nul. Peut-être que si on refait ce match-là, le prochain coup, on le gagnera et on redémarrera sur une dynamique positive. Très rapidement, Cyril, le retour de Benoît Poulain dans la charnière, c'est, on imagine, en plus une assurance, une maîtrise qui n'a pas été celle connue par les Ninois en son absence ? Oui, ça, c'est une certitude. Le retour de Benoît va nous faire du bien, même si, pour avoir discuté avec lui, il n'est pas encore à 100%, parce que forcément, il manque de rythme aussi. Mais c'est, voilà, c'est, entre guillemets, c'est l'enfant du pays. Il connaît les rouages du club, il connaît les costières, il connaît tout le monde. Ça va nous faire énormément de bien. L'association avec Aurélien de la saison passée avait bien marché, avec l'apport de Romain Sartre aussi, qui est de qualité. Donc, je pense qu'on a ce qu'il faut pour répondre présent à ces postes-là. On va observer une courte pause dans cette émission. Si vous nous regardez en direct après le journal de l'actualité Gardoise, soit une page de pub si vous regardez en rediffusion. Et puis, on se retrouve avec nos invités pour la seconde partie de Croco Hebdo. Restez sur TV Sud. Et de retour sur le plateau de Croco Hebdo avec notre invité Cyril Merville, gardien de but du Nîmes Olympique. Avec nous également Olivier Martinez et Patrick Chant. Patrick, pour évoquer une triste actualité, celle d'une grande figure de la Bouvine qui nous a quitté récemment, mais qui a été également footballeur à Vauvert et puis à Nîmes. Il s'agit de Castron. Oui, c'était Patrick Castron qui a joué avec Michel Mézi. C'est l'époque, le pauvre Michel Audasso aussi, qui était un beau footballeur, qui aurait pu aussi faire une grande carrière footballistique, mais il a préféré la Bouvine. Je crois que la Bouvine a été très contente d'avoir un garçon de ce talent et puis d'un grand charisme. Donc, un grand coup de chapeau à Patrick. À Patrick Castro qui nous a malheureusement quittés. On va revenir sur les résultats de cette neuvième journée de Ligue 2. Journée marquée par le match nul du Nîmes Olympique à domicile. Hier soir, la victoire du Racing Club de Lens dans un match très ouvert face au Football Club de Metz. 3 buts à 2. Match nul d'Angers et de Tours, du Sébastien et de Laval. Victoire à l'extérieur de Créteil qui a fini par l'emporter à Brest. Victoire du Stade, Malheur de Caen, futur adversaire d'Animois devant le Havre. 3-0, c'est le carton de la journée de Châteauroux devant les Chamois Nureté. Dijon l'emporte 1-0 dans le derby de la Bourgogne. Enfin, 3 est allé gagner du côté de Parsemain face au Football Club d'Istre-Ouest-Provence. Enfin, match nul zéro partout entre Nancy et Arles-Avignon. Au niveau du classement, ça nous donne ce tir sur le tête. Angers lance Caen avec des positions assez serrées. On le voit Caen qui ne dispose que de 3 points d'avance sur le 10e qui est Créteil-Lusitanos qui continue un joli début de saison. Arles-Avignon qui est 8e. Et puis, je le disais dans le sujet, Nîmes Olympique est 17e à égalité avec Istres et Laval. Mais du fait d'une différence de but égale. Et comme Nîmes n'a pas encore rencontré Istres, il n'y a pas de goal-avérage particulier entre les deux équipes. C'est donc le fair-play qui départage les deux équipes. Et comme Nîmes n'est plus fair-play qu'Istre, en tout cas selon les statistiques et les points donnés par la LFP, le Nîmes Olympique est 17e actuellement. Un coup d'œil sur la prochaine journée. Vendredi 20h au Costière, vous le voyez, c'est la réception du stade Malherbe-de-Camp. Une équipe qui ne réussit pas forcément au croco à domicile. Une équipe difficile à jouer, qui joue comme bien souvent en Ligue 2 les premiers rôles. Avec une opération spéciale aussi lancée par l'association Gare-Losère-Dépistage pour l'aide à la recherche contre le cancer du sein. 100 places offertes. Si vous êtes une femme entre 50 et 70 et 14 ans inclus, vous n'avez pas effectué de mammographie depuis au moins deux ans, vous pouvez téléphoner Gare-Losère-Dépistage. C'est une grande opération de promotion justement pour favoriser ce dépistage. 0800-801-301. Les 100 premiers appels gagnent sans place pour le match du 8 novembre lors de la venue du Céabastia au Costière face au Nîmes Olympique. On va revenir avec vous Cyril en images sur ce début de saison qui est particulier, début de saison difficile pour le Nîmes Olympique. Vous avez été souvent mis à contribution au Costière. C'est vrai qu'il y a de très bons retours sur vos prestations, mais on dit souvent aussi, en tout cas certaines éminences grises du football, disent que lorsque c'est le gardien de but qui est le meilleur joueur ou dont on parle beaucoup, ce n'est pas forcément un bien pour l'équipe. Alors, on imagine qu'il y a à la fois une satisfaction personnelle, notamment sur ce pénalty de tournée face au Céabastia, mais aussi quelque part une frustration que toute l'équipe n'aille pas aussi dans le même sens. Non, mais c'est vrai qu'actuellement, j'aimerais qu'on parle plus d'un attaquant ou d'un joueur offensif que de mes performances. ça voudrait dire qu'on marque beaucoup de buts. Maintenant, après, voilà, moi je fais partie de l'équipe, j'ai un rôle à jouer. L'équipe est un peu moins bien actuellement, donc c'est à moi aussi de faire les arrêts pour des fois la maintenir au score, prendre des points qui seront, j'espère, des points importants pour la suite du championnat. Donc voilà, on a tous un rôle à jouer dans cette équipe et puis voilà, tout simplement, ça se passe bien, tant mieux. Est-ce que vous êtes un gardien de pénalty ? On vous a vu à l'œuvre sur le pénalty face à Auxerre. Est-ce que ça dépend d'une phase de jeu où vous êtes, entre guillemets, chaud et donc vous êtes dans l'immédiateté d'une faute, parfois qui sifflait, qui est plutôt énervante pour le gardien ? Est-ce que vous avez eu des saisons de régularité en tant que gardien de pénalty, entre guillemets ? Non, non. Après, c'est beaucoup de réussite. C'est un peu de travail aussi parce que je m'efforce à essayer de rechercher un peu les frappeurs des équipes contre lesquelles je joue pour voir un peu comment ça se passe. Bon, là, ça a réussi sur celui d'Auxerre. Je connaissais un peu le joueur et qui est le joueur à l'Avignon. Qui était ? Qui était Jamel Benidir. Là, ensuite, le match de New York, malheureusement, celui qui devait tirer, je crois, qui était sorti, donc c'était un autre. Bon, là, je l'ai fait à l'instinct, ça a failli marcher. Et clairement, je savais aussi, malheureusement, le joueur n'était pas sur la feuille de match. Et bon, voilà, c'est comme ça. Contre quand, je vais m'atteler à regarder un peu. Je sais qu'ils en ont eu deux ou trois depuis le début de la saison. Donc voilà, après, c'est plus un jeu. Essayer d'énerver un peu l'attaquant, le déconcentrer un peu au début, ne pas le laisser dans un confort et puis le perturber un maximum. Et d'essayer de le décontenancer. On va justement rester sur le même sujet avec une question qui vous est posée, Cyril Merville, par le capitaine du Niveau Olympique. C'est notre pointe à question. Donc, ma question s'adresse à Cyril Merville, notre gardien préféré. Donc, je voulais lui demander où c'est qu'il avait appris à repousser aussi bien les pénaltys. Voilà, j'ai répondu. Non, c'est gentil de sa part. Non, il n'y a pas de spécificité. C'est simplement un duel. Et comme je n'aime pas perdre, je n'aime pas encaisser, j'essaie de mettre tout de mon côté pour les sortir. Des fois, ça fonctionne. Des fois, ça ne fonctionne pas. Et puis, dans cette situation-là, souvent, on dit que le gardien, s'il encaisse, il n'a pas grand-chose à se reprocher. Donc, c'est que du bonus. Et puis, si on fait l'arrêt, c'est super pour l'équipe. On va acheter très rapidement avec, messieurs, les statistiques du Niveau Olympique, le temps de jeu. Alors, c'est vrai qu'il y a eu des blessures, des suspensions, un petit peu au niveau de l'effectif. Pierre Bouby est, du fait de son rôle un petit peu de vice-capitaine, qui a remplacé Benard Poulain pendant sa blessure, a disputé le plus de minutes, suivi de près par Jean-Alain Fanchon. On voit, ce sont souvent des défenseurs. Et, alors, la précision par rapport à l'info que je vous donnais en début d'émission, Jérémy Cordoval est forfait, d'ores et déjà, pour la réception du stade Malherbe de Caen. L'info vient de tomber. Il passe des examens cet après-midi, après avoir été touché ce matin à l'entraînement, à la cheville droite, en torse de la cheville droite pour le latéral droit, qui manquera donc la réception du stade Malherbe de Caen, vendredi au Costière. Du côté des buteurs, eh bien, c'est toujours un tir groupé, avec deux réalisations victorieuses, pour Pierre Boubi, Vincent Granik, Ousmane Sisoko, ainsi que Riyad Nouri. On voit les autres buteurs en dessous, avec une réalisation. Et puis, du côté des passeurs, là encore, c'est un statu quo, je serais tenté de dire, pour les passeurs, avec Vincent Granik, deux passes, et puis une pour ce qu'un tête Sisoko, Cordoval, Fanchon Kovacevic, ainsi que Morita Laola, Ougunbi. On a parlé d'un Pierre Boubi buteur, c'est aussi pour vous, Cyril, un Pierre Boubi questionneur, c'est la deuxième partie de notre boîte à questions. Ma première question sera déjà pour Cyril Merville. Donc, ma question serait de savoir quand est-ce qu'il arrêtera de mettre ses jeans, pâte d'éléphant, sachant qu'on est en 2013, et qu'il porte encore des jeans des années 80. Donc, voilà, j'aimerais savoir quand est-ce que tu arrêteras de nous faire subir ça. Merci. La parole est à la défense, Cyril. Je savais qu'il avait parlé de ça ou de mes chaussures, qu'il adore, des baskets écossaises qu'il adore. Non, voilà, il n'y a rien à dire, je ne peux répondre pas. C'est un jean, je l'ai depuis quelques années, je le mets le matin quand je vais à l'entraînement. Mais bon, après, si on prend les tenues vestimentaires de Pierre Boubi, on pourrait faire une émission complète aussi, parce que c'est pas mal dans le genre. Et vous n'êtes pas le premier joueur à l'évoquer sur ce plateau. Ah, bah voilà, donc ça prouve que je ne mens pas. Olivier. Plusieurs de plus. Ça, tu les as pas. Non, rien de particulier. Rien de particulier, rien à dire sur la tenue de Pierre Boubi. Non, non, moi je ne vois pas dans les vestiaires, donc non, non, nous quand on le voit, c'est un jogging avec la tenue du club. Donc, je me doutais qu'il y aurait une question de Pierre Boubi, parce qu'on sait qu'il aime bien chambrer ses collègues pour mettre un peu d'ambiance dans les vestiaires et puis c'est toujours bon enfant et c'est sympa, ça met de la bonne humeur. Mais il se fait beaucoup chambrer aussi, donc c'est normal, c'est le retour de... Voilà. Une question, Cyril, justement, là, ça permet de voir, c'est vrai, l'ambiance régnant dans un vestiaire, les habitudes entre certains des joueurs. Est-ce que vous-même, on imagine qu'il y a un ordre dans les vestiaires, que les joueurs sont disposés de la même façon, avec leur numéro ? Vous avez qui comme voisin par exemple de vestiaire ? Alors, moi, je suis en bout de ligne, donc sur ma gauche, je n'ai personne. Enfin, il y a une autre ligne un peu plus loin, mais sur ma droite, j'ai Aurélien, en face, j'ai Nénade et Pierre et Romain Sartre. Donc voilà, c'est un peu les anciens. Ils tous liés, les anciens. C'est normal, hein ? Donc, non, voilà, c'est... Bon, après, dans le vestiaire, tout le monde se parle, il n'y a aucun problème. J'ai Benoît Poulain à ma gauche aussi, pas très loin. Donc voilà, je suis un peu au milieu de tout le monde. Est-ce que, l'an passé, est-ce que vous étiez à côté d'autres joueurs qui aujourd'hui ne sont plus au club ? Les dernières, j'étais... Bon, le vestiaire est fait qu'il y a une petite ligne de casier où on n'est que deux et j'étais à côté de Moussa. Donc, Moussa n'est plus avec nous. Et donc, j'ai décidé de changer de place et de me mettre à la place de Wilfried Niflor, qui faisait partie aussi des anciens. Donc, c'est moi qui ai pris son casier. Où il va me dire que c'est ? Moussa Sidibé, en fait, a un effet quitté le club. Je crois que Moussa Sidibé avait aussi une petite question et un petit quendeuil. Et ça nous fait très plaisir parce que c'est un petit quendeuil lancé à quelqu'un qui a bien été, Patrick, on peut le dire aussi, l'un des capitaines de la défense nimoise. C'était Chouchou, un peu. C'est vrai qu'il nous a cité dans son couloir. C'est un beau joueur. On y avait beaucoup je me doute de la question. Où ça Sidibé ? Bon, ma question elle est pour Cyril Merville. Je voulais savoir Cyril, t'es à côté de moi dans le vestiaire, donc Asier sont côte à côte, tous les jours je te vois, s'il te plaît Cyril. Pourquoi tu te mets toujours tout nu à côté de moi ? Ok ? Allez mon gars, bisous. Après le pantalon pas de déf, là c'est plutôt la tenue d'aller. On va me prendre pour je ne sais qui. Simplement que je crois que je suis l'un des rescapés qui quand il va sous la douche se met tout nu. Maintenant la mode c'est se mettre en caleçon. Ah bon ? Ouais, donc voilà, moi je vais à la douche, je suis à poil. Bon, on serait deux alors. C'est pareil. C'est plutôt normal. C'est comme Moussa, je sais que Moussa était dans la quand même à fond dans la religion donc j'essayais de faire attention quand même de faire ce que je faisais par respect. Mais voilà, moi je suis dans un vestiaire avec des mecs si on peut plus se mettre tout nu ou à poil. Moi j'ai rien à cacher. Je suis nature. On faisait référence tout à l'heure à cette photo d'un ancien croco, on va le revoir. Alors ça a été un des joueurs de Patrick. Vous avez partagé le maillot avec lui. On va laisser le plaisir à Olivier le plaisir de le dire parce que depuis des semaines il attend de pouvoir gagner au jeu de la photomistère. depuis le début du jeu je n'avais pas trouvé. C'est Kevin Gros. Exactement. Qui a gardé les caches d'Immolympique au début des années 2000 et puis qui a porté les couleurs de Troyes entre 2006 et 2008 à une époque commune. Pendant deux ans malheureusement c'est une période où il a été blessé souvent à l'épaule où je crois qu'il a été opéré deux fois je crois. C'est quelqu'un avec qui on s'envoie quelques textos de temps en temps. Je sais qu'il est dans le coin. C'est sûr qu'il s'arrive je crois. Voilà. C'est un super mec qui on discute où on rigole et puis surtout plus important qu'il y avait certaines qualités dans les bars. Il n'a pas la carrière qu'il méritait. Il n'a pas eu la carrière qu'il méritait malheureusement. Il a arrêté tout en plus. Un mot sur cette réception de Caen vendredi au Costière. On sait que le public attend beaucoup au niveau olympique que le début de saison est difficile et décevant un petit peu à l'image de ce qu'on a connu la saison passée. Quel message vous souhaiteriez justement transmettre aux spectateurs ou aux habitués des Costières ? Le message qu'on peut leur passer c'est qu'on sait très bien nous les joueurs qu'on n'est pas au niveau que le public espère. Maintenant il faut qu'il y ait une communion entre tout le monde. On sait qu'on est dans une situation délicate et ce n'est pas en jouant contre l'adversaire plus notre public qu'on va s'en sortir. On a vraiment besoin du soutien de tout le monde surtout quand ça ne se passe pas bien. Je sais que les Nîmes attendaient autre chose et malheureusement aujourd'hui on n'arrive pas à leur donner mais on a besoin d'eux on a besoin d'eux aussi pour remonter au classement et voilà un club de foot ce n'est pas simplement les joueurs c'est les dirigeants c'est le staff mais c'est surtout et essentiellement les supporters qui sont derrière nous et j'espère sincèrement qu'ils seront présents mais qui feront du bruit et qui nous soutiendront même si par exemple la mi-tompe perd un zéro qu'on soit 0-0 qu'on loupe 2-3 passes parce qu'en agissant comme ça ça peut peut-être annihiler certains de l'équipe. C'est vrai Patrick on a senti Victor Zvenka avec la volonté en salle de presse de protéger en tant que coach de protéger aussi son groupe même si tout n'a pas été parfait. C'est humain et c'est normal on est derrière la nasse un petit peu donc je pense que le coach c'est lui le druide il faut qu'il mène son équipe le plus loin possible et surtout de garder confiance parce que la saison est longue elle ne fait que débuter on est mal positionné mais c'est vrai comme le dit Cyril c'est important d'avoir le soutien mais c'est vrai que les Nîmes 1 il faut les bouger il faut donner aussi beaucoup sur le terrain même si des moments on ne réussit pas tout je crois qu'après il y aura l'osement je crois que c'est un match très important mais qui est intéressant à jouer parce qu'on joue contre les secondes on va s'étaler contre une grosse équipe en général on ne réussit pas trop contre eux maintenant c'est un hymne olympique aux joueurs de faire l'exploit. Et ce sera le mot de la fin merci beaucoup messieurs d'avoir été avec nous merci Olivier Patrick à 20h au Custier merci de votre fidélité à Croco Hebdo et à les Nîmes à les Nîmes au revoir RC Automobile votre distributeur Volkswagen Audi, Seat et Skoda route de Montpellier à Nîmes vous a présenté vos programmes Croco Hebdo Sous-titrage Société Radio